Salut tout le monde, c'est RC Batapouf et aujourd'hui, plutôt encore cet après-mètre, parce qu'en fait ce pack là, j'ai refait la soudure, une soudure qui s'est détachée, qui se passe après le pack de la dernière fois, qui s'est passé au terrain avec des bosses, etc. J'ai fait deux batteries, enfin trois batteries en comptant celle du petit David, et là en ce moment, j'ai deux batteries 3S dans ça, qui est une sur le buggy. On est toujours le dimanche, où on attendait Armand, qui finalement n'est pas venu, putain ça envoie des cailloux. Vraiment, je regarde Polypignons, ça me chiffonne ce bruit de freinage. Waouh ! Rien de casser ! Ah, peut-être qu'enfin j'aurai trouvé une voiture qui me résiste. Il y a la masse de cailloux en dessous, le châssis, je suis sûr, il prend cher. Effectivement, il souffre un peu le châssis quand même. Effectivement. Il n'y a pas de sauvres à la bleu, peut-être là-bas. Allez, on va là-bas. Buggy, c'est bien mes niveaux. Niveaux amusements à piloter. Je préfère quand même le monstre un truc, le 40 avec le centre de gravité haut. Enfin, ouais, ça mériterait 4S. Surtout que ce moteur prend jusqu'à 5S. Je dirais un petit 60 km heure. C'est bon. Même problème que Kevin Talbot écoutait. Le craquait. Même problème que Kevin Talbot sur son X-Max la dernière fois qu'il avait eu. Peut-être cette vidéo, elle datera quand je sortais cette vidéo-là. Mais quand il freinait, ça craquait. Il craque à l'avant. C'est l'allée bosse. C'est l'allée bosse. Yes ! C'est vachement stable tout ça. Mais c'est vachement solide aussi. Je comprends totalement pourquoi Mani conseille le buggy à 1m pour en débuter. On va impressionner les touristes là-bas. On va impressionner les touristes là-bas. Héhé ! J'adore ! J'adore ! Il est où le petit VTT là ? Eh bien, il est parti le petit VTT. Il y a quelque chose qui gêne le ventilo. Voilà ! C'est mieux ! C'est comme ça pour que la carreau ait balotté moins. Il n'y a plus de VTT. Bah vite alors, il est parti ! Il s'est senti beaucoup plus que le caroc. Étant donné les suspensions plus courtes et plus dures et le poids plus léger. En ordre de marche avec batterie on est à moins de 4 kg pour celui-là. Le Carox 6,3 kg quand même. Peut-être un grand réplié, ce serait bien. C'est parti. C'est parti. Déjà cut-off ? Combien de temps ? 8 minutes, j'ai tiré très fort quand même dessus. On va essayer de voir si ce n'est pas un pic d'ampérage. Effectivement c'est le cut-off. Allez on va changer la batterie et on se retrouve dans quelques instants.